... Bonsoir et bienvenue dans ce numéro du 7 Infos du 20 octobre 2019. Au menu, on parlera de la situation à l'Alliance Police Nationale. Il se passe des choses là-bas. Voilà, tentative de licenciement, tentative, présumée tentative d'assassinat. De quoi s'agit-il exactement ? On en parle avec le secrétaire général adjoint qui est sur ce plateau. Avec nous également sur ce plateau, notre consultant politique, Siaka Koulbali, pour développer tous ces sujets. On parlera également du procès Charbonf. 32e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. On parlera de la crise au CDP, de la sortie médiatique du mouvement du PPP. Le PPP, on parle aussi de la crise humanitaire qui s'accroît. On est désormais, on frôle deuxièmement, le demi-million de déplacés internes. Et puis à côté, il y a le Ghana qui apporte son soutien. Voici pour le menu du 7 Infos de ce soir. C'est parti. Et puis on commence justement par l'information de ce dimanche. Les étalons locaux qualifiés pour le Chan, le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Une courte victoire à l'allée au Ghana. Et puis ce soir au stade du 4 août de Ouagadougou, les étalons se sont contentés de match nul 0-0. Et se qualifient donc pour leur troisième Chan au Cameroun en 2020. Donc après 2014 et 2018. Procès Charbonfain ouvert cette semaine, mais aussitôt renvoyé en décembre. Citeau ouvert, citeau renvoyé, le procès de l'affaire Charbonfain n'aura tenu qu'une trentaine de minutes. Des avocats se sont précédemment déportés dans le cadre de ce dossier. Et de nouveaux avocats se sont constitués pour la défense de certains prévenus, comme l'entreprise Bolloré et les deux agents des douanes cités dans l'affaire. C'est à la demande de ces nouveaux avocats que le procès a été renvoyé au 17 décembre 2019. Alors nous, Ayamgol et Sakan, nous n'avons pas demandé de renvoi. Notre dossier est en état et nous sommes prêts, nous étions prêts pour ce matin pour que le dossier soit retenu et jugé. Mais il se trouve qu'il y a d'autres prévenus. Ils ont pris de nouveaux avocats qui sont venus se constituer dans le dossier et qui légitimement ont besoin d'un temps nécessaire pour préparer la défense de leurs clients. Ce nouveau report après celui d'août dernier, ci a toutes les parties en présence dans cette affaire. Pour la partie civile, il y a nécessité de dépassionner le débat car le temps n'aura aucun effet sur les faits. Il ne faut pas se précipiter. Ce sont des faits qui sont très graves. C'est un préjudice énorme pour notre pays. Pour moi, il faut prendre le temps. De toute façon, le temps ne changera rien au fait. Le dossier est déposé. Les faits seront en l'état le 17 décembre. Les faits seront en l'état en 2020. Ils seront en l'état en 2030. Donc, nous ne sommes pas du tout inquiétés par rapport à ça. Nous ne croyons pas qu'il s'agit d'une stratégie. Il s'agit des gens, par exemple, qui veulent se défendre. Dans deux mois, les protagonistes seront à nouveau au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour la suite du procès. En attendant, chacun affûte ses armes avec pour objectif la victoire au soir du verdict. Le 32e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara commémoré cette semaine entre souvenirs des acquis de la révolution et dossier judiciaire qui seraient en bonne voie. C'est ici, dans ce bâtiment, qu'ils sont tous tombés. C'est là que les compagnons et admirateurs sont venus rendre hommage au père de la révolution burkinabé. Une gerbe de fleurs pour dire que 32 ans après sa disparition, l'homme reste toujours gravé dans les esprits. Lorsque vous voyez aujourd'hui, on est habillé en face d'un fourni qui l'aurait cru, n'eût été le président Thomas Sankara, peut-être même 50 ans après, on n'allait pas penser à cela. Parce qu'il y avait ce dicton qui disait qu'il fallait consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme. Aujourd'hui, vous avez vu les problèmes que nous rencontrons, les problèmes sécuritaires. A l'époque, le président Sankara avait organisé les villes dans tous les amours de culture, de sorte qu'il y ait des structures qui puissent défendre la révolution. Aujourd'hui, il est question de défendre la République. Donc nous pouvons juste faire un peu du copier-coller, faire des petits aménagements et vous allez voir que nos difficultés seront résolues. Pour les défenseurs du dossier judiciaire relatif à cet assassinat, depuis l'insurrection populaire, le bout du tunnel n'est plus loin. Je vais pour preuve repartir à la transition où le président Michel Cafando a dit que d'autorité, il fallait ouvrir pour des raisons d'État les dossiers du président Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous avons animé une conférence de presse pour dire et reconnaître avec l'ensemble des avocats que le dossier évolue normalement, mais dans la sérénité et que nous fondons l'espoir que d'ici là, ce dossier va se clôturer. Puis, une visite improvisée des lieux qui ont servi de quartier général au leader de la révolution. Les membres du comité du mémorial Thomas Sankara saisissent l'occasion pour exposer ce qu'il veut faire de cet espace. Ce projet de mémorial dirigeait plusieurs infrastructures, notamment une tour géante de 87 mètres pour symboliser la fin de la révolution de 87 et elle sera justement ici en laissant le bâtiment Burkina comme un musée. Quelques slogans du camarade président Thomas Sankara sont repris pour clôturer cette cérémonie de commémoration du 15 octobre 1987. Gloire, 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 honneur, dignité, victoire. La crise au CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le fondateur Blaise Compaoré a tapé du poing sur la table. La direction du parti, cette semaine, s'est montrée bien en phase avec le fondateur du parti. Loin de Ouagadougou qu'il a quitté à la faveur de l'insurrection populaire d'octobre 2014, Blaise Compaoré redistribue les cartes au sein du CDP. Il était longtemps resté à l'écart des joutes qui se mènent au sein du parti qu'il a fondé en février 1996. Élevé au rang de président d'honneur du parti avec des prérogatives, l'ancien locataire du palais de Kossiam compte bien en profiter pour démontrer qu'il est le seul maître à bord du navire CDP. Je vous invite à prendre les dispositions utiles pour les rapporter. En effet, comme je vous le signalais dans ma correspondance du 2 octobre 2019, ces mesures pourraient être grandement dommageables pour la dynamique de l'action du parti et pour son ambition électorale. Comment refuser de mettre en pratique les directives qui viennent de celui qui est considéré comme le leader de l'ancien parti au pouvoir ? Donc les orientations contenues dans ces différentes lettres, nous les avons prises à leur juste valeur. Nous allons avec diligence, avec même la diligence requise, œuvrer à rapporter les sanctions pour qu'ensemble, avec ses camarades sanctionnés, nous menions le bon combat pour la victoire du CDP aux échéances prochaines. Les décisions du président fondateur ne fragilisent-elles pas le leadership du président statutaire du CDP ? Non, retocque Achille Tapsouba. La décision de rapporter les sanctions de Léon Skone et ses camarades concourt plutôt à ramener la cohésion au sein d'un parti déchiré. Que la direction politique nationale du CDP est en phase avec le président d'honneur, laisse comporer. Par conséquent, le fait de rapporter les décisions du Congrès nous permet également de rester encore plus forts et dans une unité recomposée et reconstituée, nous allons avec certitude vers la victoire aux prochaines consultations électorales. 2021, année des prochaines joutes électorales s'approche à grands pas. La direction du CDP dit vouloir profiter de cette mise au point du président fondateur pour rassembler toutes ses forces et répartir à la conquête du pouvoir d'État. Saka Koulbali, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc pour ce qui est de cette crise, allons-nous vers le dénouement, le fondateur, le président d'honneur qui donne des directives et la direction du parti qui dit être prêt en tout cas à mettre en oeuvre cette directive. Est-ce qu'on va vers une sortie de crise ? Oui, logiquement on est sorti de la crise dans la mesure où les grandes orientations sont données ici, à savoir qu'il faut annuler les sanctions qui ont été prises. Il reste maintenant à voir les modalités de cette annulation de ces sanctions-là. Est-ce qu'il faut convoquer un congrès spécial, étant donné que c'est un congrès qui a pris la décision de les sanctionner ? Est-ce qu'il faut convoquer un congrès spécial pour apporter les décisions, revenir sur les décisions ? Ou est-ce qu'il faut attendre le congrès qui va décider du candidat à la présidentielle pour le faire ? Et donc c'est juste ces questions de procédure qui vont rester. Et là il faut voir maintenant que Blaise Compaoré, contrairement à son attitude depuis son départ du pouvoir, s'est quand même avancé un peu plus que d'habitude. Par le passé... Il se replace dans le jeu politique là, visiblement. Voilà, on supputait sur ses intentions, sur ce qu'il veut faire réellement. Maintenant on le sent de plus en plus présent avec ses... Intéressé par l'avis de son parti. C'est l'être là, effectivement, il prend position, il donne des orientations, il joue le rôle que lui a réservé les statuts. Donc maintenant il va falloir voir, finalement, quel rôle exact on va confier à Blaise Compaoré. Est-ce que depuis Abidjan, on va lui rapporter toutes les décisions qui vont être prises par les instances ? Ce qui pourrait aussi comporter des inconnus, parce que sur le terrain, il y a des situations qui peuvent prévenir, qui peuvent survenir, que lui ne connaît pas étant assez éloigné. Mais je pense que le parti est suffisamment fort pour essayer donc de juguler ces contraintes-là qu'il s'est lui-même données. S'il n'y a pas d'autres agendas cachés au sein du parti, on suppose qu'avec ces directives, normalement, le parti devrait retrouver sa sérénité. Logiquement, c'est comme je l'ai dit. Sauf qu'on a vu certains encore de ceux qui ont été sanctionnés s'épandre dans les médias en disant qu'il fallait d'abord soulever les sanctions avant qu'eux ne retirent les plaintes qu'ils ont posées. Mais si on écoute bien, enfin, on suit bien ce que les lettres de Blaise Compaoré donnent, cette position n'est pas celle que le président Tonner a demandé, à savoir que ceux qui ont été sanctionnés retirent aussi leurs plaintes, en même temps que le parti cherche à lever les sanctions qui ont été prises contre eux. D'accord. On attendra donc deux voix pour la suite de la situation au niveau de l'ancien parti au pouvoir. Le MPP, lui, est remonté, très remonté, contre les travailleurs en mouvement, mais aussi contre ceux qui critiquent la gouvernance. Ce qui trouble la tranquillité du gouvernement inquiète forcément le parti au pouvoir. Terrorisme et front social, voici ce qui préoccupe l'exécutif. Et au sein du MPP, on suit la situation de près. Pour l'état-major du parti, les différentes grèves et mouvements d'humeur n'ont que trop duré, notamment celui en cours dans le secteur de la santé. Le gouvernement doit s'assumer, pense-t-il. La grève a suffisamment duré. Les mouvements d'humeur ont suffisamment duré. Le peuple en a marre. Le peuple paye un lourd tribut. Il faut arrêter. Et nous demandons, effectivement, à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités dans cette affaire. Les points qui ont connu un début d'exécution et qui sont en train d'être exécutés par rapport aux revendications des syndicats, pour que le gouvernement poursuive. Mais les points qui ne peuvent pas être exécutés, à l'impossible, nul l'est tenu. Grèves et mouvements d'humeur entraînent des marches bien souvent interdites ces temps-ci. Pour le président par intérim du MPP, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et ça fait mal. Quand on regarde notre situation, voilà des gens qui doivent se tenir la main pour affronter le danger principal qui est donc le terrorisme et qui, au lieu de faire cela, se permettent de poser des actions qui fragilisent notre capacité à émerger, à contrer conséquemment le terrorisme. C'est pourquoi Simon Comporé et le MPP invitent à des consultations élargies sur la question du terrorisme. Il est bon que nous puissions nous rencontrer, la classe politique, les OSC, tous ceux qui sont chargés d'animer la vie politique. nationale d'ouvrir le banc, le débat sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? La synergie d'action est en train de s'organiser du côté du centre nord. Mais pour une partie de l'opinion publique, le danger est de voir se créer des milices dans les régions en proie au terrorisme. Ceux qui parlent de milices, ce sont tous ceux-là qui sont dans les bureaux, dans les bureaux féfétisés, qui savent écrire, qui savent parler, mais qui ne peuvent pas vous fixer sur une carte-là la position de Tongomayen, de Baraboulé. Quand vous êtes dans un coin où il n'y a ni militaire, ni gendarme, ni policier, vous allez vous complaire à des jérémiales tous les jours en disant face à des agressions, l'instinct de conservation veut que vous vous organisiez. Et c'est ce qui s'est passé. Au stade où nous en sommes, on ne doit pas faire la fine bouche à ce niveau-là. Le MPP a également émis son vœu de voir le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara s'ouvrir le plus tôt possible afin que justice lui soit rendue. Ce n'est pas... Au Sierka Koulbali, on le voit, Simo Kompahoré est très présent dans l'actualité, ces derniers temps, il multiplie les sorties et il a l'habitude de ce scénario quand c'est difficile par rapport au pouvoir. Il a l'habitude de faire ses sorties. Ça permet de cristalliser les attentions sur sa petite personne. Il encaisse et ça permet quand même au président et à l'exécutif de respirer, non ? Oui. Il y a cet aspect qu'on peut voir dedans. Mais il faut tenir compte que Simo Kompahoré, le président, du parti au pouvoir, parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc ces sorties ne peuvent pas être considérées juste comme étant pour divertir l'opinion. Il faut prendre compte de ce qu'il dit et en tenir compte dans la gestion des différentes affaires qu'il énonce. Mais ici, c'est très important. On sent là un revirement de position par rapport à une certaine situation. Je prends le cas du dialogue. Ils ont démontré qu'il fallait seulement un dialogue entre partis politiques, ce qu'ils ont déjà réalisé. Maintenant, il admet qu'il faut un dialogue plus ouvert où, au-delà des partis politiques, il y a les OEC, il y a les personnes pensantes, il y a les structures, etc. Donc ça, c'est une évolution importante. ensuite, il donne aussi un élément qui est capital, c'est l'impuissance du gouvernement face aux revendications des travailleurs. Donc ça, jusqu'à présent, le gouvernement ne l'avait jamais dit. Ils disent toujours qu'ils sont en train donc de réfléchir, de travailler pour satisfaire les revendications. Ici, Simon Compaoré estime que ce qui a déjà été engagé et qui est en train d'être fait, c'est très bien que le gouvernement continue, mais que l'impossible, nul n'est tenu. Là, il tient, c'est un langage de vérité, c'est une façon d'appeler au gouvernement à taper du poing sur la table. Peut-être pas dans ce sens, mais il donne une marge de manœuvre au gouvernement qui pourrait maintenant inclure dans son discours cet aspect des choses que finalement, il y a des choses qu'on ne pourrait pas régler. Et là, Simon Compaoré joue son rôle de président du parti au pouvoir. Il donne du vent au gouvernement qui a un peu plus donc de matière maintenant pour discuter avec les autres. Donc, d'autant plus que si le cadre est réuni effectivement, on peut y inclure toutes les grandes questions pendantes, aussi bien les questions du terrorisme, quelles stratégies, quelles forces il faut impliquer, qui il faut mobiliser, aussi bien que les questions comme les questions du travail, justement, la fronte sociale. Et là, c'est important qu'on ait eu cette intervention du parti au pouvoir qui donne donc des nouvelles orientations quitte à voir maintenant comment est-ce que cela va être appliqué dans les jours à venir. Et on le voit là, le parti au pouvoir semble dans la même dynamique adhère ou à qui est-ce, approuve cette forme d'organisation qu'on voit du côté de Congo aussi par rapport à la lutte contre le terrorisme. Est-ce que ce n'est pas quelque peu dangereux ? Oui, ce n'est pas surprenant que Simon aille dans ce sens parce que connaissant donc l'histoire politique du personnage, il fait partie donc des comités de défense de la révolution avec une certaine conception de la défense qui est une défense populaire. donc lui... Là, on est face au terrorisme, c'est différent. Oui, mais ça fait partie également des attaques extérieures donc ça peut entrer dans la stratégie que les révolutionnaires développent. Cependant, maintenant, est-ce que cette stratégie est celle qu'il faut vraiment développer par rapport à la situation qui prévaut ? Est-ce que ce n'est pas une façon de rendre le peuple comptable de la gestion sécuritaire ? Je pense que personnellement, ce n'est pas le bon moment, en tout cas pas pour les instances officielles, de tirer dans ce sens-là. Peut-être que des individus peuvent penser cela, peuvent essayer aussi de s'organiser pour réagir dans ce sens-là, pour accompagner l'effort du défense et de sécurité, mais il est quelque peu dangereux que les officiels aillent dans ce sens-là parce qu'on ne sait pas jusqu'où cela pourrait aller. Parce qu'il y a des zones qui ne sont pas totalement contrôlées par les services publics aujourd'hui. On peut avoir des formes d'organisation qui ne soient pas celles qui sont désirées par le pouvoir en place. Donc je pense que c'est assez dangereux d'aller dans ce sens-là et qu'il faille plutôt mettre l'accent sur les moyens à mettre en œuvre pour que les services spécialisés, l'armée, la gênant mairie, la police, soient outillés à faire face à la situation qui prévoit à l'heure actuelle. Je vais parler du terrorisme. C'est plus intéressant en termes de stratégie de défense que d'essayer d'impliquer les populations, ce qui pourrait entraîner pas mal de dommages parce que ces populations n'ont pas la formation qu'il faut, n'ont pas le matériel qu'il faut, n'ont pas les informations qu'il faut, donc pourraient être livrées si on les impliquait dans cette lutte-là à des forces que nous ne contrôlons pas. D'autant plus qu'on a vu le résultat avec même les services spécialisés. Il y a beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qu'il en serait si ce sont des populations démunies et qu'il doit faire face à ces terroristes-là ? Ces services spécialisés, les militaires, la police, la gendarmerie. On a avec nous le secrétaire général adjoint de l'Alliance Police Nationale qui est un syndicat, un jeune syndicat de la police, Osman Ouedrago. Bonsoir. Bonsoir, M. Guybré. Et sur la question du terrorisme, justement, vous avez toujours interpellé le gouvernement sur les moyens à donner à vos éléments. Oui. Nous avions toujours interpellé le gouvernement sur la nécessité de recadrer, n'est-ce pas, de doter et d'équilibrer les forces parce que les forces de police sont mal équipées. Et nous savions aujourd'hui que le contexte sécuritaire est plus que délété sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Et nous avions toujours dénoncé cela. Et dans cette dénonciation, on nous traite d'indisciplinés. Justement, d'indisciplinés. Et nous savions tous qu'aujourd'hui, seuls les militaires ne peuvent pas et seuls défendre le territoire. Donc nous disons que situation égale, exceptionnelle, matériel aussi exceptionnel. Et on se souvient que cette semaine, également, du côté de la région de l'Est, vous avez perdu un de vos camarades. Oui, justement. Et notamment à Nadiagou, où ils partaient dans un poste avancé pour une mission de sécurisation, où des individus, malheureusement, on les a tendu une embuscade et vraiment, malheureusement, on a en déploie le décès du cher chef de police Djongo Etienne. Et rien que hier encore, au niveau du PPF INC, il y a un de nos collègues encore qui a perdu la vie suite à une attaque. D'accord. Et donc, toutes ces situations, vous dénoncez, vous les dénoncez au niveau de l'Alliance police nationale et ça vous, en tout cas, crée des problèmes, justement. Oui, justement. Au niveau de votre syndicat, aujourd'hui, on parle donc de menaces, de licenciements. Il y a cette fameuse note qu'on attribue à la direction générale de la police adressée au ministre avec une proposition de 16 noms d'agents à licencier. Oui. De quoi s'agit-il exactement ? Est-ce que c'est une note authentique ? Oui, justement, c'est une note authentique. C'est une note que nous avions vue depuis avant-hier. C'est une note authentique. Numéro 2019-005728 bar MCQ, bar DGPN, bar DP, bar DGP. Proposition de licenciement qui a été faite par le directeur général de la police nationale. C'est assez grave. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? On parle notamment, c'est un peu lié à ces affectations. Justement, c'est un peu lié et à ces affectations. Notamment, le 21 juin passé, le directeur général de la police a pris une note affectant des policiers et tous membres de l'Alliance police nationale. Et il y avait cinq personnes qui étaient des membres du bureau national. Et dans nos statuts, nous avions dit que le siège du syndicat Alliance police nationale se trouve à Ouagadougou. Cependant, ne serait-ce que durant leur mandat de deux ans, les intéressés doivent y régider. Donc, ils ont pris la note. Nous avions jugé que l'affectation, oui, parce que nous sommes des agents de la police nationale qui doivent, qui sont compétents sur toute l'étendue du territoire. Nous ne sommes pas des policiers municipaux dont leur compétence limite au niveau du territoire communal. Nous avions dit l'affectation, oui, mais il y a des modalités dans l'affectation. Donc, sur ça, par le biais du cabinet Maitre Pharma et associés, nous avions attaqué la note au tribunal administratif de Ouagadougou. Et la note d'affectation a été suspendue le 9 août 2019. Et nous avions été à la DGPN, on les a notifié l'existence, la suspension de la note d'affectation. Ils nous ont dit que, OK, que de photocopier la décision de justice donnée et puis les cessations venaient déposer ce que nous avions fait. Le jour qu'on est allé pour déposer, c'était le 15 août, on nous dit de rester à l'écoute. Et maintenant, une semaine après, on ne nous appelle pas. Nous, on sera au cabinet pour les informer que, malgré la suspension, la irasie policière n'a pas encore exécuté la décision de justice. Et le cabinet Maitre Pharma les a adressé une correspondance pour les expliquer la teneur de la décision de justice. Voici ce qu'il dit. L'ordonnance du juge des référés est une décision exécutoire par provision et de ce fait, elle s'exécute malgré l'existence d'un appel. Si un référé en juge rend une décision, vous exécutez la décision malgré que vous voulez faire un appel. Et maintenant, il dit, il termine en disant confiant que vous attachez du prix à l'exécution des décisions de justice, nous osons croire que vous ne ménagerez aucun effort pour prendre alligement des mesures pour le respect de ces décisions. Vous souhaitez une bonne réception, veuillez croire, monsieur le directeur général, en l'assurance de notre parfaite considération. Signé, cabinet Prospère Farama. Jusqu'à présent, ces décisions n'ont pas été respectées. Et vous vous rappelez, en fin août, on proposait la suspension de nos salaires qui a été faite. Nos salaires ont été suspendus ? Nos salaires ont été suspendus depuis fin août. Nous n'avions pas de salaire. Depuis fin août, vous n'avez pas de salaire ? Depuis fin août, nous n'avions pas de salaire. Maintenant, nous, nous sommes une institution qui souvent, on sort pour des sensibilisations. On dit à la population, si vous avez un contentieux, il ne faut pas vous rendre justice. Il faut venir à la police ou soit à la gendarmerie. Et ce qui fait un peu bizarre, face à un civil, on dit, mais vous avez, il y a une décision de justice qui est là, mais vous n'avez pas appliqué. Pourtant, vous nous dites, ne donnez pas se rendre justice. Toute une justice qui va quand même rendre une décision, vous les foulez au pied. Et la décision, la proposition de licenciement a été faite par le DGP, la division de la gestion du personnel de la police nationale. Et qui est le responsable de la DGP ? C'est le secrétaire général de Unapol, à la personne du commissaire Armia Ouzongo. C'est l'autre syndicat que vous êtes en train d'accuser ? Ce n'est pas une accusation, monsieur. Si vous prenez la note, le dernier service DGP, c'est eux qui ont fait la proposition de licenciement. Et c'est eux que nous avions notifié que la justice a suspendu la note d'affecteur. Il fait son travail dans le cadre de ses fonctions, pas en tant que syndicat ? Ce n'est pas dans le cadre de ses fonctions. Ce sont des règlements de compte. C'est ce que vous pensez ? C'est ce que nous pensions et c'est ce qui est là. Ce n'est pas forcément la vérité ? C'est ça la vérité. Vous êtes journaliste, vous pouvez aller sur les terrains et vous allez constater. Si nous prenons encore le décret 0393 portant modalité et conditions d'affectation... Pour l'instant, aujourd'hui, ce n'est pas une note officiellement ? Vous n'avez pas reçu... Non, c'est une proposition. Le ministre n'a pas signé. Donc nous, nous ne sentons même pas l'odeur de cette signature-là. Et nous pensons que le ministre... Ça concerne 16 personnes, tous des membres de l'APN. Ça concerne 16 personnes, tous des membres de l'APN. Et parmi ces 16-là, il y a jusqu'à 4 qui sont dans leur poste. Alors là, ils travaillent. Ils sont dans leur poste. Et malgré tout, on propose à ceux qui ont les licences. Donc, depuis un certain temps, vous n'avez plus de salaire ? Depuis fin août. Fin août. Fin octobre, ça fera 3 mois que nous n'avions pas de salaire. Ça concerne combien de personnes ? Ça concerne 16 personnes. 16 personnes. Et c'est les mêmes qui sont sur la liste ? Ce sont les mêmes qui sont sur la liste. D'accord. Ça, c'est une situation assez difficile quand même. on imagine pour vous. Et vous pensez que tout ça, c'est à cause de vos actions au niveau syndical ? Oui, bien sûr. À cause de nos actions au niveau syndical, parce que lors de nos actions, pour avoir même installé des points focaux du syndicat, on nous a blâmés. On nous a affectés. On a resté en justice. La justice nous a rétablés. La justice a suspendu les blâmes. Parce que chez nous, quand quelqu'un est blâmé, il ne peut pas prendre part au concours professionnel. Le problème aussi, c'est que vos actions sont faites, mais le syndicat, jusqu'à là, n'a pas de récipicé. Justement. Le syndicat, jusqu'à là, n'a pas de récipicé. Au début, quand les motifs nous ont été avancés pour refuser l'octroi de récipicé, nous avions resté en justice. Et maintenant, la justice nous a rétablis dans nos droits depuis le 26, le 26 mars 2018. Le 26 mars 2019, voici ce qu'il y a là. Expédition exécutoire. Et c'est le Mathédé qui a pris ça depuis le 26 mars 2000. Voici expédition exécutoire. Et ordonnance de référé, liberté numéro 041. L'an 2019 et le 26 mars. Et le Mathédé a pris la décision, il l'a arrangé dans ce tiroir. Et c'est eux-mêmes qui sortent encore dire qu'il faut respecter la loi. Donc, nous, on se pose la question. Si la loi, c'est faite pour tous les Burkinabés ou bien il y a des individus supérieurs à la loi. D'accord. Il y a d'autres, l'autre volet justement vous concernant, vos problèmes, c'est cette, ce présumé tentative d'assassinat, on l'a appris, effectivement. De quoi s'agit-il exactement ? Suivez votre personne, je ne sais pas. Avant de commencer, je rends grâce à Dieu pour, l'avis encore parce que nous ne savions pas, il y a eu des menaces, mais nous, on ne savait pas que ça pouvait en arriver à là. C'était, il y a trois jours de cela que la proposition de licenciement est là. Nous avions saisi le cabinet, Maître Farama, qui nous a donné des directives à envisager, notamment adresser des correspondances à la DGPN, au ministère et à la DRH et au directeur de la Sord pour lui demander de rétablir nos salaires. Donc, quand nous avions appris la note, nous on s'est, j'ai convoqué par l'instruction du SG, j'ai fait convoquer une rencontre où on devrait s'asseoir et puis préparer ces correspondances-là. Et on a tenu la rencontre aux alentours de 20h30. On a commencé à 20h30, à 22h40 environ, on a fini. Et je me suis levé, je suis démarré, je me suis arrêté à la station, j'ai pris du carburant et je suis rentré chez moi. Arrivée chez moi, mon épouse dormait, mais comme je rentre souvent tard, j'étais sorti avec une clé pour ne pas venir à tout moment la déranger. Donc, je suis arrivé, j'étais en train de, quand j'ai introduit la clé, j'étais en train d'ouvrir ma porte, à ma grande surprise, j'entends un coup de feu qui est venu me rater de justesse. Automatiquement, je me suis retourné, je vois un individu qui est là, ils étaient deux, il y a l'autre qui est venu, ils sont, l'autre était toujours sur la moto et puis l'autre là, l'autre est descendu, quand il a tiré, bon, automatiquement, le réflexe m'est venu, ils ont plaqué et ils sont venus à côté de là, il est venu tirer encore deux balles à côté de la moto, je me suis levé, miraculeusement, j'ai fui rentré vers mes toilettes où j'ai fait le truc, je me suis caché là-bas. En même temps, il y a un qui a crié, celui qui était sur la moto, il dit que non, qu'il est touché. Et en même temps, ils ont démarré la moto et ils ont éteint les phares, ils sont partis. Je suis resté pendant près d'une dizaine de minutes et mon épouse est sortie et elle me dit, il y a eu quoi ? J'ai dit non, il n'y a rien eu, ce sont des individus qui ont tenté. Et maintenant, ça a perforé au niveau de la serrure et la porte, même le mur aussi a pris, même ma moto a eu des impacts. Donc, réellement, je remercie le bon Dieu pour avoir vraiment me donné la vie. Vraiment, je remercie encore. Ça peut être juste des bandits, des voleurs peut-être ? Bon, des voleurs, je n'ai que ma moto 07, un voleur de 5 ans, un voleur va vouloir cette moto, pourquoi ? Je n'ai pas aussi une somme d'argent sur moi, quelqu'un même qui a coupé son salaire depuis 3 mois. C'est sur la base des cotisations des policiers que nous vivons. Et parce que autant de... La irasie policière... Le voleur, il n'est pas au courant de ça. Oui, justement, mais si c'est un voleur, bon, je pense que des délinquants n'agissent pas de cette manière-là. À partir du moment que j'avais fui, ils auraient dû prendre la moto. Vous pensez que ça peut avoir un lien avec vos activités syndicales ? Bon, nous ne disons pas qu'il peut y avoir un lien, mais peut-être... Bon, en tout cas, l'enquête est en cours, l'enquête va être déterminée. Parce que la irasie policière nous a... à plusieurs reprises nous a menacés que vous êtes des jeunes, vous venez, vous trouvez des mots qui existent pendant des dizaines d'années, vous ne pouvez pas durant un temps soit peu résoudre ces mots-là. Mais nous avions dit quoi ? Nous avions dit seulement nous réclamons le matériel pour protéger la population burkinabée. Et le piase, nous avons dit il faut cesser ça. Quand un commissaire se rend à une banque ou ses adhens montrent et sécurisent la banque, la garde dans cette banque-là, il rentre, il voit le directeur, il montre un gros prêt sous le dos de ces experts-là. Ça se passe à la police. Nous avions dit... Il y a eu un constat de faire ? Non, nous... Il y a eu une plainte au niveau... Oui, le constat a été fait par la police. Ils ont pu ramasser les études de munitions qui disent qu'ils vont saisir la police technique et scientifique pour expertise. Le constat a été fait, l'enquête suit son cours. Donc, la irasie policière nous a menacés. Bon, il y a un directeur régional qui a eu à dire que vous, vous êtes des indisciplinés, mais on va vous affecter avant d'aller vous tuer et puis rendre... Non, attends, c'est grave ce que vous dites. Oui, oui, c'est ici à Ouaga, notamment le directeur régional de la police. Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? Malheureusement, on n'a pas pu enregistrer. Ça s'est passé devant tous les éléments. C'est grave ce que vous dites ? Non, ce n'est pas grave. C'est ce qu'il a dit. On ne ment pas à quelqu'un qui est mort. D'accord. Toujours est-il que les faits sont là. Siak Akoulbali, on voit là que l'APN n'est pas au bout de ses peines. Suspension de salaire depuis le mois d'août. Affectation. Aujourd'hui, on parle donc de tentatives d'assassinat. Ça, c'est grave quand même. Oui, c'est une situation rocambolesque. Et c'est très surprenant que ça arrive dans une institution comme la police. Et moi, je me fonde sur les propos de Simon Compaoré qui parlait aux agents de la santé en disant qu'on devrait se donner la main pour faire face à l'ennemi principal maintenant qui est le terrorisme. Et c'est un corps qui est en plein milieu de la lutte contre le terrorisme parce que n'étant pas donc des FDS. Nous savons quand même que les militaires eux-mêmes peuvent difficilement être efficaces si la police n'est pas en activité pour les questions d'information, de renseignement. C'est plutôt la police qui a le maillage le plus important sur le territoire qui peut donc donner les informations précises sur les positions des terroristes et des groupes irréguliers qui se déplacent. Donc, moi, je trouve que c'est dommage qu'on ait ces problèmes-là maintenant et que la direction générale de la police ne fasse pas un recul pour, disons, éteindre ces contradictions le temps que nous puissions faire face à... Parce que c'est une situation aussi qui, visiblement, divise les agents de police. Il y a deux syndicats, visiblement, qui ne s'entendent pas. Bien sûr. Après, ça crée un climat pas assez serein pour permettre à cette entité de jouer efficacement son rôle. Les directions des syndicats ne s'entendent pas. c'est un fait. Mais sur le terrain, on va assister à de la défiance entre les agents. Supposons que dans une direction régionale ou un commissariat local, il y ait des syndiqués, des deux syndicats, forcément, avec la montée en puissance donc de ces actes-là dont on est en train de parler, c'est clair que les agents vont avoir des différends entre eux et cela va être très difficile d'être efficace sur le terrain. On peut voir le cas qu'il y a eu ces situations pariées en Côte d'Ivoire où les policiers, certains étaient supporters du nord, d'autres du sud. L'efficacité du corps a été, ça en est ressenti. Donc, je pense qu'en proposition pour cette situation-là que les responsables de l'APN devraient peut-être contacter les politiciens maintenant, peut-être le parti au pouvoir et l'opposition également pour soumettre la situation afin de demander une médiation de ces acteurs-là pour essayer de trouver une sortie de crise. OK. Quand M. Koulbali demande à ce qu'on touche un peu le gouvernement, nous avions demandé des audiences avec le ministre. Tout dernièrement, nous étions au cabinet, au ministère pour voir où se trouvait notre audience s'il allait nous recevoir, en fonction de son calendrier. Le ministre de la Sécurité nous a reçus dans son couloir pendant qu'il partait pour aller à une rencontre. Il dit que vous, je ne peux pas vous recevoir. Vous avez un récipicé ? Nous, on dit, mais le verdict du Conseil d'État a été rendu le 26 mars. Mais si l'État burkinabé ne tâche pas à nous donner le récipicé, vous voulez que nous, agents, on part forcer l'État à nous donner le récipicé ? Et maintenant, ils disent qu'est-ce que nous avions menacé le gouvernement ? Nous n'avions pas encore menacé le gouvernement lors de notre conférence du 31 mai passé. Voici la partie qui dit interpellation du gouvernement où nous avions dit que depuis l'adoption de la loi 027 portant statut du cadre de la police nationale, nous constatons une lanterre dans l'application de la dite loi. Cette lanterre démontre le mépris du gouvernement face au problème des policiers et les laisse dans une déception totale. Nous invitons le gouvernement à prendre des mesures nécessaires le plus tôt possible afin d'éviter un climat délétère au sein de l'institution. C'est ce que nous avons encore dit qu'il est nécessaire de doter les forces de police afin qu'ils puissent accomplir leurs missions. pour cette conférence il y avait aussi le temps qui allait avec. Oui justement il y a le temps mais ce n'est pas le temps qu'il faut regarder il faut regarder le contenu du message. Le temps l'être tout un être humain chacun aussi a sa manière de s'exprimer. Et maintenant il dit non que nous avions menacé que si nous avions menacé que d'accepter assumer tout ce qui va nous arriver. C'est un problème encore une fois de dialogue avec les agents ce qu'on reproche toujours à ce gouvernement. Exactement on l'a toujours dit ici il y a un problème de gestion du dialogue avec les agents. C'est très surprenant que des responsables gouvernementaux n'arrivent pas à ne serait-ce qu'établir le dialogue avec les agents et les structures disons légales parce que maintenant vu le temps où l'APN a déposé sa demande de récipicé selon la loi qui régit donc ces structures là elle est légale le syndicat est légal maintenant. Il y a un papier ou pas ? Il y a une décision de justice qui demande à l'état de... Oui, au-delà de la décision de justice qu'il y ait le récipicé ou pas la peine est légale maintenant. Donc il n'y a aucun obstacle pour que le gouvernement ne traite avec. Donc c'est plutôt peut-être des insuffisances au niveau des responsables qui font qu'on n'arrive pas à avoir le discours. Mais moi j'ai parlé plutôt des partis politiques qui ont d'autres intérêts à défendre comme on l'a vu avec ce que Simon a dit tout à l'heure ils ont d'autres objectifs d'autres intérêts. Peut-être qu'on peut trouver là-bas une oreille bienveillante qui pourrait intervenir et puis essayer de régler les choses parce qu'eux ils ont une attitude avec le gouvernement ils peuvent très bien interpeller leur interpellation est peut-être plus forte que ce que le syndicat fait. Toujours est-il qu'aujourd'hui il faut véritablement travailler à rétablir le dialogue avec l'exécutif avec le gouvernement pour espérer effectivement trouver une solution à cette situation. Justement dans cette dynamique que nous sommes nous sommes en train d'entreprendre des actions dès que la semaine de demain il y a des demandes d'audience que nous allons encore introduire un peu partout pour essayer de voir. Donc ce que nous on aimerait interpeller la hiérarchie policière c'est si on permet à la police de se syndiquer notamment la loi 027 à son article 56 qui dit que les policiers juifs du droit syndical cependant ils exercent librement les activités syndicales. Au-delà de la loi 027 il y a la constitution du 2 juin 1991 à son article 20-21 qui dit que tout citoyen peut se syndiquer. Au-delà de la constitution il y a la loi 064 tirée 2015 basse CNT portant liberté d'association. Au-delà de la loi 064 il y a la convention 87 de l'OIT Organisation internationale du travail que le Burkina Faso a ratifié. Et c'est dit clairement que tout pays ratificateur de cette convention les travailleurs de tout pays ratificateur de cette convention sont libres de s'organiser en syndicat. Nous ne comprenons pas pourquoi la répression tendue à PN et le Premier ministre lors de Excellences M. le Premier ministre lors du congrès de l'OIT qui s'est tenu à Genève en Suisse fin juin il a dit clairement que le Burkina Faso respecte les conventions qu'il a ratifiées avec l'OIT mais nous ne comprenons pas pourquoi il s'acharne tant la hiérarchie s'acharne tant sur le syndicat sous le regard de ces responsables soit on a le droit de se syndiquer soit on n'a pas le droit de se syndiquer nous savions que le syndicat a aussi ses principes la police aussi a ses principes si c'était une mission de la police que nous avions refusé d'exécuter on nous sanctionne il n'y a pas de soucis mais pour avoir organisé une conférence de presse on te blâme on coupe ton salaire mais quand même nous sommes dans un état quand même qui dit que c'est un état de droit un état démocratique d'accord merci d'être passé en tout cas sur ce plateau on aura compris vos problèmes notamment ces suspensions de salaire mais c'est aussi cette autre affaire assez grave quand même présumée tentative d'assassinance sur votre personne une enquête ouverte on espère que très rapidement on aura les conclusions à ce niveau merci encore d'être passé dans le 7 infos ce soir vous restez avec nous pour la suite de ce 7 infos nous parlons de la situation humanitaire le gouvernement a fait le point des déplacés internes cette semaine ils sont désormais près du demi-million sur l'ensemble du territoire national à la date du 2 octobre 2019 ce sont plus de 800 000 personnes qui sont affectées par la situation sécurité le nombre de déplacés internes ayant fui les exactions des groupes armés est estimé à environ 486 000 sur toute l'étendue du territoire national la région du centre nord est la plus affectée de toutes la région du centre nord 270 476 personnes dont 55,61% la région du Sahel 160 741 personnes soit 33,05% la région du nord la région du nord 31 998 soit 6,58% la région de l'Est 10 293 000 personnes soit 2,12% la boucle du Mououn 8 577 soit 1,77% un plan bachat a été mis en place par le département en charge de l'action humanitaire pour venir en aide aux personnes déplacées internes 38 000 ménages soit près de 266 000 personnes ont bénéficié de tentes familiales dans les localités comme Dablo Pensa et Bar Salgo nous avons 318 332 personnes déplacées internes ont bénéficié d'une assistance sans vivre 4 sites officiels ont été aménagés nous avons le site de Bar Salgo Foubé Pensa et Kelgo 2 autres sites en cours d'aménagement celui de Fisila et de Titao la dotation de 58 265 ménages soit 408 000 personnes en matériel de survie natte vêtements lampes solaires seaux bassins bouilloires et des kits d'hygiène surtout pour les femmes en plus de ces déplacés internes 13 000 sinistrés du fait des catastrophes naturelles ont bénéficié de l'accompagnement du gouvernement nous sommes à 24 132 personnes vulnérables qui ont bénéficié de vivres et de matériel de survie 12 285 personnes victimes de catastrophes ont bénéficié d'une assistance en vivres et en matériel de survie cela c'est les vents les inondations les incendies les conflits intercommunautaires l'afflux des personnes déplacées internes est continu si la tendance se poursuit on pourrait atteindre 650 000 déplacés d'ici fin décembre 2019 selon les projections de l'exécutif burkinabé le ministre porte-parole du gouvernement invite les burkinabés à plus de solidarité vis-à-vis de tous ces déplacés situation donc qui s'aggrave de jour en jour Siakakoulbali près du demi-million peut-être plus de 600 000 d'ici la fin de l'année et on se demande finalement cette équation comment effectivement la résoudre c'est assez grave c'est assez grave je vois que le gouvernement a pied d'oeuvre pour essayer de faire face à cette situation humanitaire qui est assez critique et là on voit que l'impact du terrorisme maintenant est très clair sur les ressources nationales peut-être le ministre n'a pas donné l'évaluation financière de toutes ces assistances là aussi bien ce qui est fait que ce qui doit être fait vous verrez que c'est très important en termes de volume C'est dit que pour le budget 2020 l'action humanitaire devrait voir aussi son budget augmenter Bien entendu ça dit que ça ce sont les mesures de première urgence pour donner des nards des vivres etc mais on le verra la scolarisation les questions sociales qui vont se poser les questions de santé qui vont émerger le fait que les populations n'ont pas pu cultiver leurs champs ou n'ont pas pu récolter leurs champs cela va lourdir ces budgets là donc à mon avis il était temps peut-être je ne sais pas si c'est fait en sourdine d'alerter l'opinion internationale notamment les Nations Unies pour que des efforts importants soient enfin soient faits pour qu'on puisse assister ces populations qui sont déplacées autrement dit l'impact de la crise terroriste va être très important parce que ces populations déplacées celles qui sont allées dans les centres ouverts par le gouvernement c'est facile de les comptabiliser et surtout de contrôler leur déplacement mais il y en a un grand nombre qui vont aller un peu partout essayer de rejoindre des parents quelque part et ceux-là on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils vont devenir ils pourraient aussi entrer dans des logiques aussi terroristes et qu'on ne comprend pas donc il est très important que le gouvernement fasse le tout pour maîtriser cette situation situation assez complexe en tout cas et de quoi susciter la colère de la ministre Marshall et le Boudot qui ne comprend pas trop toutes ces critiques vivent vis-à-vis de la gestion de la situation elle en veut aussi par exemple aux organisations humanitaires elle pense que ce sont des structures qui font en vérité du business dans cette affaire non je crois que ici cette situation met les nerfs de tout le monde à vif aussi bien les membres du gouvernement que les populations qui sont exaspérés de ne pas avoir une assistance plus importante et plus rapide et c'est sûr que ce qu'elle a donné comme assistance qui a été effectuée par les services d'état dans l'exécution il y a certainement eu des manquements des déploiements en retard ou en quantité insuffisante et ça ça dénature à susciter les rancœurs des gens qui doivent recevoir l'assistance mais aussi de ceux qui assistent à ça parce que nous ne savons pas jusqu'où la crise va aller si bien que la psychose amène ceux qui essayent de réfléchir ceux qui interviennent sur ces questions-là à être très critiques vis-à-vis du gouvernement et ce qui justifie qu'elles-mêmes réagissent de cette manière on se souvient il y a quelques mois déjà c'est Simo Compaoré qui tirait à boulet rouge sur les ONG et cette fois-ci c'est les agences humanitaires c'est pour ça que je parle d'un appel officiel à ces agences-là ce qui permet d'insérer leurs actions dans des cadres contractuels qui vont être signés avec le gouvernement autrement dit ces agences-là agissent comme d'habitude comme ce qu'elles font d'habitude l'UNICEF pour les enfants le FUNEA pour les femmes etc. donc si vous n'avez pas formulé une demande express qui délimite vos besoins et qui délimite aussi la manière dont ces agences humanitaires doivent intervenir c'est certain que leur méthode d'opération peut poser problème avec celle que le gouvernement adopte d'habitude c'est pour ça qu'il y a certainement des insuffisances dans la collaboration sûrement du financement qui vont à ces OEDJ alors que peut-être le ministère aura voulu que ce financement c'est aussi des choses qui peuvent être définies dans les cadres qui peuvent être signés sûrement il y a le Gana qui est sensible justement à la souffrance de ces Burkinabés affectés par le terrorisme ce pays voisin a fait un geste un don de plus de 100 millions de francs CFA un geste simple mais fort de sens c'est par ces mots que le ministre des affaires étrangères du Burkina a traduit toute la reconnaissance et l'estime du peuple burkinabé à la République soeur du Ghana pour sa solidarité un peu plus de 110 millions de francs CFA comme don de la République du Ghana au Burkina selon l'ambassadeur ghanéen son pays a voulu ainsi aller au-delà des mots de soutien et de compassion le Ghana à plusieurs reprises a envoyé des délégations ici au Burkina Faso lors des attaques mais le président Nana Akufo-Addo a jugé que cela n'était pas suffisant c'est pourquoi il a décidé d'accompagner les personnes déplacées et les soldats au front par ce don de plus de 100 millions de francs CFA pour Alphabari le Ghana n'a jamais cessé de montrer sa préoccupation sur le développement de la situation sécuritaire au Sahel et ces gestes qui témoignent que les relations sud-sud peuvent donc être fructueuses avec des gestes aussi c'est simple nous avons salué d'ailleurs l'initiative d'Akra qui a consisté à réunir les différents états de la région pour donc non seulement signifier la préoccupation du Ghana par rapport à ce qui se passe dans le Sahel précisément au Burkina Faso le pays au hasard mais aussi voir quelles sont les réponses qu'on peut apporter donc à la lutte contre la menace terroriste par notre pays et par la région sahélienne en tout cas un grand merci merci beaucoup pour ce geste le Burkina Faso enregistre actuellement plus de 480 000 déplacés internes fuyant de l'insécurité dans les régions du Sahel et du centre nord et voilà pour terminer ce geste assez inédit quand même du Ghana c'est la coopération sud-sud c'est un voisin qui se soucie de notre situation sécuritaire et qui apporte un coup de main plus de 100 millions c'est quand même intéressant oui c'est très important à noter il faut dire que tout le monde est sensible à ce qu'est vu les pays qui sont sur le front du terrorisme le Burkina Faso le Mali et le Niger les pays qui sont un peu plus loin dans le golfe de Guinée ressentent également le danger en sachant que si la situation se détériorait à un certain niveau au niveau du Burkina Faso immédiatement ils seraient concernés donc cela ne les laisse pas indifférents donc ils suivent de près ce que l'ambassadeur est en train d'exprimer ils suivent de près la situation et ils sont obligés de matérialiser leur soutien à ces pays là on a vu aussi la CDAO qui avait déjà apporté de l'aide donc l'un dans l'autre tous les tous les autorités des pays environnants sont sensibles à ce que vit le Burkina Faso et c'est très notable que le Ghana fasse ces gestes là on espère que d'autres vont également le faire mais il faudrait également que le domaine purement militaire également soit concerné par la coopération de sorte que les insuffisances que nous présentons en tant que pays face à ce terrorisme là d'autres pays pourraient disposer soit de plus de matériel soit de plus d'expertise pourraient aider avec le renseignement avec les formations et pourraient aider également à agir parce que les déplacés internes ne sont que les conséquences du terrorisme et si ce terrorisme continue le nombre des déplacés va gonfler donc il serait intéressant de faire des gestes auprès des déplacés mais également de réfléchir aux causes de ce déplacement interne là à savoir le terrorisme et là nous avons grandement besoin de l'assistance et de l'appui des pays voisins Côte d'Ivoire Ghana pour la conception de la stratégie médicale même si le G5 existe il faut encore voir ces pays là qui ne sont pas forcément membres c'est plus dans l'élargissement exactement merci d'être passé dans le 7 info ce soir merci Ousmane Ouedraogo secrétaire général adjoint de l'Alliance Police Nationale merci d'être venu nous parler de cette affaire de tentative d'assassinat mais aussi de suspension de salaire au niveau de votre syndicat l'Alliance Police Nationale 16 personnes sont concernées par cette menace de licenciement on a vu aussi effectivement cette note qui a circulé merci encore merci mesdames messieurs c'est la fin de ce numéro du 7 info je rappelle que les étalons locaux se sont qualifiés cet après-midi au stade du 4 août de Ouagadougou pour le Chan le championnat d'Afrique des nations prévu en 2020 au Cameroun les étalons locaux ont fait match nul face au Black Star du Ghana après avoir gagné 1-0 à Accra merci de nous avoir suivis excellente soirée sur nos chaînes et bonne reprise de travail demain bonsoir à Accra 4 à 5 à la fin du... au Péano cinq deux plus moins y c'est qu'il il un ...